Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors suite à l'article de Sud-Ouest au sujet du prof qui a pris un congé sans solde, d'accord, mais qui n'est pas remplacé, donc je vous lirai l'article, mais je ne vais pas le faire sur cette vidéo ni sur cette chaîne, je le mets sur ma chaîne chasseur de news, donc je mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse, sinon bah tant pis, voilà, sinon bah ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi-même, donc voilà, donc Jean-Luc Rechman était arrivé, alors au début je me suis dit tiens bah c'est une tenue pour le ski, bah non c'est bleu blanc rouge, c'était bon, comme cet après-midi vous avez le match France-Irlande, donc voilà, donc mon t-shirt, je peux pas, j'ai rugby. Le maître de midi, 156 911 euros, ah 9-1-1, il faut appeler la police, donc voilà, donc il a parlé de ses élèves, oui je suis en contact avec mes élèves, et puis ils sont très contents, bah oui mais ils n'ont pas de prof, bon c'est pas grave. Allez au coup d'envoi la première question, autrefois les calèches FIAC à diligence étaient conduites par un cocher. Alors saviez-vous, alors là je vais vous apprendre un truc, vous savez donc quand vous avez donc au cinéma ou au théâtre, souvent les gens se disent merde, et vous savez pourquoi ? Parce que, comment dire, avant quand il y avait justement des calèches, c'était plus il y avait de merde devant un cinéma, quoi, plutôt devant un théâtre, ça voulait dire qu'il y avait du monde. Donc quand on dit merde, ça veut dire qu'on espère que tu vas voir plein de merde devant ton théâtre, ça veut dire qu'il y aura eu plein de monde. Donc voilà, tout simplement, je sais pas si je me suis bien fait compris. Donc après vous aviez Anis qui avait un joli prénom, qui avait une belle gueule, et puis qui était mannequin, comme on peut voir il était plus grand que Jean-Luc Reichman, et puis il avait des Snickers. Donc voilà, donc ensuite, alors elle est venue, elle est trop mignonne, 14 ans, je crois que c'était Amanda, elle est venue parce qu'elle avait une question, et sa question, ben elle a dit tout de suite, là, elle a dit tout de suite. Donc l'artiste de 18 ans est nommé, elle a dit, oui, j'ai fait une question sur Olivia Rodrigo, va falloir le dire. Donc ils ont dit, redonner une question pour Anis, ou un américain très radin prénommé Dylan, Dylan a-t-il mangé tous les jours pendant 7 ans, donc eh bien c'était dans un parc d'attractions. Après vous aviez la jolie Laura, qui était venue avec sa belle-maman, sa maman et sa grand-maman. Elle avait le t-shirt du sportif du dimanche, donc mon t-shirt du sportif du dimanche, il n'y a pas de raison. Alors, selon une acupunctrice qui a fait le buzz sur Ticotoc, frotter les côtes intérieures de ces deux points ensemble, en faisant des cercles pendant 3 minutes, permet, eh bien, d'aller aux toilettes. Attendez, j'essaye. Ah, allez, faut que j'y aille. Bon, ensuite, vous aviez donc Pascal, qui était venu avec Patrice, un ami d'enfance, donc il avait le t-shirt French Lover, donc moi, mon t-shirt French Lover, donc pour comprendre, c'est que le lot, il est en vert, donc ça fait French Lover. Oh, qu'est-ce qui est drôle. Alors, qu'est-ce qui est apparu à Céline Dion, non, non, appartenu, pardon, à Céline Dion, et qui est encadré chez la chanteuse Adèle, eh bien, c'était un chewing-gum maché. Ça, on avait déjà eu la question. Plusieurs études scientifiques ont constaté que les mariages coûteux étaient ceux qui avaient, eh bien, il a dit la durée la plus longue, eh bien, c'était pas du tout ça. C'était un risque élevé de divorce, donc il y a eu dans l'os. Donc, voilà, ensuite, depuis quelques temps, qu'est-ce qui est très difficile de trouver si on veut repeindre sa maison ? Eh bien, c'était de la peinture bleue, c'est étonnant. Moi, chez moi, c'est orange et jaune, parce que ça fait soleil, vous voyez, donc, bon. Mais c'est vrai que le bleu, ça fait un peu graisse, ça fait vacances, bon. Après, chacun ses trucs, hein. Dans leur rêve coquin, avec qui les Français rêvent-ils le plus de faire l'amour ? Donc, il y avait une collègue de travail ou bien une amie, c'était une amie. Euh, moi, j'ai pas envie de qu'elle, mon amie, hein, donc, bon, passons. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Anis en duel, qui est tombée sur une question hyper simple, mais bon, il doit pas aller au cinéma. Qui est l'actrice de Légende, mariée huit fois, avec Richard Burton, dans deux, avec, ah ben non, j'avais pas vu, dans deux, avec Richard Burton, un quart de Cléopâtre dans un péplum devant Mankiewicz. Donc, bien sûr, c'était Lee Stélor, et lui, il a dit Lisa Minelli. Donc, eh ben, avec ses baskets, il a été éliminé. Après, donc, Laura, Laurent et Laskal se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel sportif a établi un record du monde en athlétisme ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Eamon Sullivan, qui était nageur. Ensuite, quel titre fait partie des plus diffusés à la radio au premier semestre 2021 ? La mauvaise réponse, c'était Peaches, de Justin Bieber. Donc là, c'est la jolie qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle ville se situe en Savoie ou en Haute-Savoie ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Oyonarx, pourtant c'était super connu. Puis surtout, il y avait Anne-Mass, toute première fois, tout, tout. Puis il y avait Annecy aussi. Annecy, Bonanga ! Bon, ben voilà, donc le French Lover, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris la jaune en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays à la frontière sud des Etats-Unis est le plus au nord ? Moi, de toute façon, le Pérou, la Bolivie et l'Équateur ne sont pas des frontières des Etats-Unis. Donc c'était Mechico, Mechico. Donc ensuite, eh bien, Laura et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de tube. Bon, ben, directement le coup fatal. Bon, je vous les mets dans le désordre. En 79, qui était le gardien du sommeil de ces nuits ? Je l'aime à mourir. Donc Cabrel, ça, c'est une question pour lui. Ensuite, quel tatouage Robert de Niro a-t-il dans le dos dans le film Néravis ? Ça, c'était pour la pauvre Laura. Comment appelle-t-on les deux divinités romaines protectrices du foyer ? C'était pour lui, il ne le savait pas. C'était qui ? C'était les Pénates. Je connaissais le nom, mais pas le truc. En 56, quelle chanteuse est devenue célèbre grâce à Bambino ? Donc Dalida, encore une question pour lui. Comment s'appelle le créateur de Snoopy ? Il ne savait pas que c'était Schultz. Pourtant, c'était hyper connu, mais ce n'est pas grave. C'est le maître de midi. Quel mercenaire japonais en armure guidé par un code de l'honneur se battait au katana ? Donc, il y a bien sûr, c'était les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les tortugianines. Ensuite, où se trouve le site archéologique de la pyramide d'Eltarine ? Donc, on aurait pu penser que c'était en Égypte et pas que c'était au Mexique. C'était encore une question pour elle. Voilà. Comment appelle-t-on la pâtisserie faite à pâte légère, cuite entre deux plaques alvéolées ? Donc, c'est encore pour elle, encore une question difficile. Quel auteur de BD a choisi son pseudo en hommage au groupe Led Zeppelin ? Ça, je ne savais pas, c'était Zepp. De quel pays Bernie Sanders a-t-il tenté de devenir président ? Donc, les Etats-Unis, encore une question pour lui. Quel mot désigne la substance neutre qui remplace un médicament ? Donc, c'était... Je ne sais même plus comment on dit placebo. Quel homme politique a été maire de Tulle de 2001-2008 ? Donc, ça, c'était François Hollande, facile. Quel est le titre de l'hymne national britannique ? Tiens, c'était la première question. Donc, bien sûr, c'était l'Union de Jacques. Aux Etats-Unis, sur quelle lutte se trouve la demeure d'Ernest Hemingway transformée en musée ? Il ne savait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Quel appendice a définitivement disparu du visage du sphinct de Gizet ? Donc, le nez. Donc, voilà. Et puis, de quel musée parisien peut-on observer des reproductions de stars de Cyr ? Donc, c'était le musée Grévin. Puis, à la fin, elle a perdu. Je vais vous dire, franchement, eh bien, Laura, bravo. Parce que, franchement, elle n'a eu que des questions dures. Et lui, il n'a eu que des questions super faciles. Donc, bon. C'est pour ça que je trouve qu'il n'a pas à... Voilà. Donc, bon. Passons après, par rapport au coup de maître. Alors, d'après le titre d'un film avec Jessica Lange, qu'est-ce que le facteur fait toujours deux fois ? Ah, il y avait la fameuse scène. Oui, il le faisait sur la table. Donc, bien sûr, c'était un mince sonnet. Sonnet de A. Que signifie le F du cycle ISF ? Ça, c'était la question de Jean-Luc Reichman. Que signifie le F du cycle ISF lorsqu'il s'agisse des impôts ? Donc, c'est l'info sur la fortune. Donc, Jean-Luc Reichman doit bien les payer. Ensuite, Quel fruit fait-on en février à Menton ? Donc, bien sûr, c'était le citron. C'était facile. Comment appelle-t-on un riz à l'état brut ? C'est-à-dire dans l'état où on l'a recolté. Il a dit sauvage. C'était pas dit. Ah, il ne savait pas. Il l'a eu dans l'œuf. Donc, voilà. Donc, bon. Il ne va pas faire encore un coup de maître. Dans quel port européen Christophe Colomb a-t-il accosté après sa découverte de l'Amérique ? Donc, il ne savait pas trop. Il a dit au pif à Lisbonne. Donc, c'était Lisbonne. Mais j'ai mis un peu. Parce que Jean-Luc Reichman a dit son esprit de déduction. Non. Il a dit au pif. Ce n'est pas la déduction. Donc, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, comme on peut voir, il reste 10 cases. Donc, bon. Demain, non. Après-demain, ça sera quoi ? Ça sera lundi. Je pense que mardi, il va la trouver. Donc, voilà. Donc, on verra bien. Donc, moi, on m'a dit Hugo Fray. Bon, moi, ça m'arrange. Parce que j'aimerais bien faire un truc avec lui. Bon, j'en parlerai un autre jour. Et puis, moi, je vais rester aussi sur Kirikou. Parce que j'aime bien. Puis, en plus, à côté de chez moi, j'ai une garderie qui s'appelle Kirikou pour les petits-enfants. Qui est très mignonne. Il faudra que je la prenne en photo. Sinon, si vous avez la prochaine, puisqu'on m'a déjà donné des noms, n'hésitez pas à me laisser le message sur Etoile de Midi Outlook.fr. T-shirt du jour, le rugby. Je ne peux pas jouer le rugby. Plus tous les autres sur le site tropmignons.com. Et sinon, si vous voulez l'article que je vais vous lire de Sud-Ouest, il faut aller sur ma chaîne Chasseur de News. Je mettrai un lien sous la vidéo. Et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien.